Ça a fait jaser pas mal. Puis il y en a combien au Canada, tu sais-tu? La Ferrari ne doit pas en avoir tant que ça. La Ferrari doit en avoir cinq, je pense. Puis toi, tu en as deux. Oui. OK. Oui, je pense qu'il y en a cinq. Au Québec, c'est drôle, on a pas mal tout le temps. Les voitures, les collectionneurs de voitures au Québec, c'est pas mal les plus gros au Canada. Ah oui? C'est intéressant. Oui, on a des gros noms au Canada. Il y a la famille Demers, il y a les Saputo. Il y en a d'autres que je peux pas nommer, je sais pas. Oui, c'est ça, il y en a d'autres que je peux pas nommer. Mais il y en a vraiment des gros collectionneurs au Québec, sérieusement. Puis dans le fond, ça, c'est un de tes investissements, tu sais, à ce que je comprends. Puis dans la vidéo du guide de l'auto qu'ils ont fait sur toi, tu avais dit que c'était recession-proof. Ça fait que ça passait les crises, puis tout ça, ça gardait sa valeur. Pourquoi ça garde sa valeur? C'est une valeur refuge, un peu comme l'art ou l'immobilier un peu, mais pas tout à fait, parce que l'immobilier va baisser, va remonter après. Ça aussi, peut-être, ça va baisser un peu, mais pas beaucoup. Parce que la raison, c'est comme le vin rare ou l'art. L'art, présentement, c'est fou, ça bat des records par-dessus. L'art ou l'art? Les deux. OK, les deux. En fait, je parlais de l'art A-R-T, mais l'art au air est une valeur refuge. À chaque fois qu'on est près d'une récession, les gens vendent les titres boursiers, ils se refugent dans l'art au air. OK. Mais qu'est-ce qui arrive dans le monde, c'est qu'il y a de plus en plus de riches, puis le Québec, il n'échappe pas, il y a de plus en plus de riches au Québec. Je lisais dans Force, mettons, 2-3 ans, qu'il y avait 6 milliardaires, mettons, au Québec. Moi, personnellement, j'en connais au moins une trentaine. OK. Puis, tu sais, on doit peut-être... Moi, je m'exclus, je ne suis pas vendu là, mais il doit y avoir 60-70 milliardaires au Québec. OK, oui, je comprends. Ça fait qu'il y en a de plus en plus des riches dans le monde, puis c'est pour ça que les équipes, exemple, de hockey valent aussi cher, puis de baseball, et tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de riches, puis les riches, souvent, ils achètent des équipes de hockey ou de baseball ou de soccer juste pour s'amuser, tu sais, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les voitures, c'est un peu ça. C'est que ces voitures-là, par exemple, il y en a 4,5 29 dans le monde, mais il n'en a pas... Ils n'en produisent plus, là. Ça fait qu'il y a de plus en plus de gens riches qui font comme moi. Moi, ça fait un an et demi, j'ai commencé ma collection. Avant ça, j'avais plein d'autos, mais j'ai changé tout le temps. Tandis que moi, depuis un an et demi, j'ai une belle collection, dont les voitures qu'on voit en arrière. Mais il y a plein de gens qui ont fait comme moi, qui ont commencé à collectionner dernièrement, mais il n'y a pas plus d'autos. OK, moi, je comprends. Ça fait que toutes les autos augmentent, augmentent en demande, comme les Lamborghini Contact, par exemple, parce qu'il n'y a pas plus d'autos, il n'y en aura pas plus, ils n'en refont pas des nouvelles, mais il y a de plus en plus d'acheteurs, surtout les Russes, l'Inde, la Chine. La Chine, présentement, il y a 10 ans, il n'y avait pas bien de Ferrari qui se vendait là-bas. Aujourd'hui, c'est le plus gros marché de Ferrari. Oui, je comprends. Ça fait que, tu sais, des milliardaires en Chine, il y en a par jour, il y en a 2, 3 de plus par jour. Ça n'a pas d'allure. Donc, il n'y a pas plus de voitures. Non, c'est ça. Ça fait que mes voitures vont continuer à prendre la valeur parce que les gens vont continuer à en vouloir, puis il n'y en a pas plus. C'est toujours l'offre et la demande. Non, non.